J'entends souvent, dès que je suis sur une de ses enquêtes, mais tu fais du mal à l'Église, tu devrais arrêter de couvrir ces sujets. Est-ce que, comme l'écrit ce lecteur, je veux détruire et salir ce qui reste de beau dans l'Église en un temps de déchristianisation ? Est-ce que j'ai des comptes à régler avec ces figures spirituelles, avec l'Église ? Jean Vanier, le fondateur de l'art. Nous savons aujourd'hui des agissements insupportables de Jean Vanier. Les parties civiles racontent. L'empris psychologique, c'est d'abord un avion. Violé par le prêtre. Qui a fragilisé l'Église et qui voit un procès de compassion pour les victimes sur ces révélations d'abus sexuels. Céline Oyo est journaliste au service religion du quotidien La Croix. Depuis une dizaine d'années, elle enquête sur les abus sexuels au sein de l'Église catholique. Elle a notamment suivi les révélations autour de Jean Vanier, fondateur de la communauté de l'Arche. Céline Oyo explique comment elle travaille sur ces sujets délicats et pourquoi, malgré les pressions, cette recherche de vérité lui semble si nécessaire. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. Vous écoutez la troisième saison de L'Envers du Récit. Je m'appelle Céline Oyo, je suis journaliste à La Croix depuis 2006 et au service religion depuis un peu plus de dix ans. Je vais vous raconter, à partir des récentes révélations sur Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, pourquoi et comment j'ai été amenée à travailler sur la face sombre d'un certain nombre de maîtres spirituels dans l'Église catholique qui se sont révélés être des abuseurs. Pourquoi et comment je m'occupe de ces sujets si lourds qui prêtent le flanc à des critiques régulières et qui pourtant sont nécessaires à un travail de vérité. Début février 2020, je reçois un appel de Stéphane Posner, le président de l'Arche internationale. Je devine tout de suite de quoi il veut me parler. Quelques mois plus tôt, l'Arche a en effet confié à une commission indépendante une enquête sur son fondateur, Jean Vanier et on en attendait les résultats. Il ne me dit pas grand-chose au téléphone, mais je tremble déjà parce que jusqu'à récemment, quand d'autres fondateurs de communautés nouvelles dans l'Église se sont révélés être des abuseurs, on a toujours dit « Jean Vanier, au moins ». Sous-entendu Jean Vanier, le sage, à la grande force intérieure, qui a consacré sa vie aux personnes handicapées. Je pense à tout ce qu'il représente pour des milliers de catholiques, bien au-delà de son vivant. Déjà, beaucoup l'ont canonisé ou en tout cas considéré comme un saint, alors non, pas lui. Et hélas si, quelques jours plus tard, dans les bureaux de l'Arche, l'atmosphère est lourde. L'association doit reconnaître que son fondateur, qui est mort en mai 2019, a abusé de la confiance de jeunes femmes pendant l'accompagnement spirituel et les a entraînées dans des relations sexuelles sous emprise, justifiées par une mystique dévoyée. Donc un abus spirituel qui s'achève dans un abus sexuel. Le scénario est là encore le même et les dégâts sont considérables. À la fin de cette rencontre, l'équipe de l'Arche nous demande comment nous, journalistes, qui travaillons pour des médias catholiques, nous nous sentons après avoir entendu tout ça. Ma consœur a du mal à cacher sa tristesse. Et moi, j'avoue que j'éprouve plutôt une forme de déception et même un peu de colère. Parce que cinq ans plus tôt, je suis allée à Trolly voir Jean Vanier. Et nous avions discuté des révélations sur le père Thomas Philippe à l'époque, donc son maître spirituel avec qui il avait fondé l'Arche. Et je lui avais demandé, puisque j'enquêtais là-dessus, s'il était au courant des abus sexuels commis par ce prêtre sur des femmes. Je ne le sentais pas très à l'aise, mais je l'avais cru de bonne foi quand il m'avait répondu qu'il ne savait pas. Et là, j'apprends qu'il a menti. Il était au courant, depuis le début, dans les années 50, et le coup est rude. Rude parce que je l'admirais. J'étais allée à Matignon en décembre 2016, couvrir pour la Croix la remise de sa Légion d'honneur par Manuel Valls. Et c'était assez bouleversant de le voir si simple, si humble, sous les ors de la République, entouré de tous ses amis atteints de trisomie 21. Cette énième révélation, peut-être la plus rude, me frappe d'autant plus que ça fait une dizaine d'années que je travaille sur ces sujets délicats pour la Croix. Et au fil de ces années, j'ai été forcément amenée à m'interroger sur pourquoi je m'en occupe. D'ailleurs, quelques jours après la publication de l'enquête sur Jean Vanier, je reçois un nouveau courrier assez violent d'un lecteur proche de ses communautés nouvelles. Et il me reproche d'en avoir fait ma spécialité. Alors pourquoi effectivement traiter toujours de ces sujets qui prêtent le flanc à un certain nombre de soupçons et de critiques ? Est-ce que, comme l'écrit ce lecteur, je veux détruire et salir ce qui reste de beau dans l'Église en un temps de déchristianisation ? Est-ce que j'ai des comptes à régler avec ces figures spirituelles, avec l'Église ? Est-ce que j'entends souvent, de la part de gens très proches de moi, dès que je suis sur une de ces enquêtes, « Mais tu fais du mal à l'Église, tu devrais arrêter de couvrir ces sujets ». Est-ce que, comme d'autres me soupçonnent, je suis voyeuriste ? J'entends aussi, de la part de l'institution, cette petite phrase « On s'en occupe, on sait mieux que vous, laissez-nous faire ». Et j'avoue que je suis souvent choquée par la réaction de certains prêtres, évêques ou laïcs, leur difficulté profonde à avoir cette dure réalité en face, à se remettre en question. Et puis, ce n'est pas facile non plus d'être confronté à des personnalités ou à des communautés déviantes. Je connais aussi des moments d'angoisse, de ne pas être au plus juste, de blesser les personnes, car on touche à une matière très sensible. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi parfois des reproches des associations de victimes. Quand on donne la parole à l'institution, on est accusé de faire le jeu de l'omerta, leurs réactions peuvent être rudes aussi. Mais au fond, toutes ces réactions, en fait, aujourd'hui, je les comprends bien, cette colère, cette sidération que peuvent ressentir un certain nombre de catholiques et qui peut en conduire certains à une forme de déni bien compréhensible. Parce qu'au fond, je l'ai vécu moi-même de l'intérieur. Et si je parviens à rester assez sereine aujourd'hui, c'est parce que j'ai été amenée, en fait, en traitant un de ces sujets, à faire moi-même tout un chemin pour ne pas me laisser prendre par mes propres passions face à ces sujets passionnels. Et ce chemin, il a commencé pour moi il y a une petite vingtaine d'années. On est en 2002 et je viens d'être embauchée à Radio Vatican, à Rome. J'ai alors 25 ans et je suis de la génération Jean-Paul II. J'ai fait l'expérience d'une conversion personnelle au chemin neuf et je fais des retraites dans d'autres communautés nouvelles. Je suis moi-même marquée par ces fondateurs qui défilent à Rome avec leur communauté et qui incarnent à l'époque ce qu'on appelle le renouveau de l'Église, enfin ce fameux printemps de l'Église. Et durant ces années, je découvre aussi très vite le double discours et la face sombre de l'institution, à la Curie notamment. Je découvre les dérives de certains prêtres, la double vie de certains à tous les niveaux de la hiérarchie qui semble un secret de Polychinelle. Comme femme aussi, je ressens ce fameux cléricalisme dont parle aujourd'hui le pape François et un entre-soi qui me heurte et qui me blesse. Mais il n'empêche, au bout de quatre ans, à Rome, je suis habitée d'une profonde amertume persistante et qui se double d'un sentiment de trahison, d'un soupçon permanent à l'égard des prêtres. Je me souviens qu'avant mon départ, un cardinal me confie en regardant de sa fenêtre la place Saint-Pierre. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de foi ici ? Parce que les gens la laissent en repartant. Et je repars en France sans avoir perdu la foi, mais profondément ébranlée et meurtrie. Je n'arrive pas à faire l'unité, au fond, entre la beauté de l'idéal et la réalité que j'ai découverte. Cette amertume dure jusqu'en 2007 et je suis alors une retraite qui est animée par des prêtres, des religieux, des laïcs, des hommes et des femmes qui sont d'une grande diversité et d'un même sens du service. Et là, je redécouvre soudain la beauté toute simple de cette église qui est un canal bien fragile, mais qui laisse passer la miséricorde et quelque chose de plus grand. J'entame aussi, à ce moment-là, des études de théologie à l'Institut catholique de Paris et elles vont m'aider à mûrir ma foi et me donner un socle pour affronter ces révélations et garder le cap. 2013, je suis au service Religion de la Croix et à vrai dire, je n'ai pas vraiment choisi au départ d'écrire sur ces sujets. Je suis davantage spécialisée sur le protestantisme et le monde anglo-saxon. Mais un enchaînement de circonstances cette année-là va m'amener à traiter en l'espèce de quelques semaines de plusieurs fondateurs, donc de Thierry de Roussy, le fondateur de Point-Cœur qui est condamné par le Vatican, de Marie-Dominique Philippe, le fondateur de Saint-Jean dont la communauté annonce qu'il a commis des abus sur des jeunes femmes, de Mansour Labaki, le héros des orphelins du Liban qui est lui aussi condamné par Rome pour abus sur mineurs cette fois. Et à partir du moment où l'on tire un fil, en fait, la plot suit. Des victimes commencent à m'écrire, des lanceurs d'alerte dans l'église aussi à qui je vais consacrer un dossier. Et on glisse des informations sur des affaires en cours. Et au fond, la justesse de ces témoignages, souvent sans haine, me conforte dans la conviction qu'il est nécessaire de nommer le mal qui afflige l'église. Comme partout ailleurs, il y a eu une époque où l'on ne parlait pas de ces sujets ou alors de façon beaucoup moins libre. Mais au journal La Croix, le mouvement se fait progressivement, le mouvement de vérité. Et j'ai la chance d'être soutenue par ma direction, en particulier par le chef du service religion, Bruno Bouvet, pour qui La Croix s'honore, selon ses mots, à dire la vérité à condition que ce soit à notre manière, comme il dit, c'est-à-dire en respectant les personnes, en donnant la parole aux victimes comme à l'institution, en usant de délicatesse et de mesures dans le choix des mots et dans la manière de traiter au plus juste de ces affaires. En fait, on ne se rend pas compte peut-être quand on lit un article de tout le travail qu'il y a derrière. En fait, on essaye de vraiment recouper les informations. J'essaie de m'interroger sur aussi les raisons pour lesquelles un tel me parle. Parce que, pour ne pas être dupe aussi, des agendas des uns et des autres, recouper effectivement les informations, c'est important sur ces sujets-là. et ensuite de peser chaque mot, d'écouter toutes les parties. On n'est pas des juges, mais on doit quand même être au plus juste pour ne pas trahir la vérité de ces personnes. C'est à notre mesure, mais c'est en essayant de viser toujours une vérité qui tient compte aussi du bien des personnes, de l'Église. Ce qui m'aide à garder le cap, c'est aussi la conviction que non, on ne fait pas de mal à l'Église en l'aidant à faire la vérité sur elle-même. Au contraire, c'est une période douloureuse pour l'Église catholique, mais c'est aussi une occasion unique à saisir pour ouvrir un nouvel avenir. Pour peu, évidemment, que l'on ne cherche pas à défendre l'indéfendable, à justifier l'injustifiable ou à s'argoutter dans une position victimaire. Et puis, ces phénomènes de gourous, d'emprise et d'abus que je découvre dépassent en fait bien largement le cadre de l'Église. On le voit dans d'autres milieux, dans certaines relations professionnelles, dans le monde du développement personnel, dans la vie de couple aussi, dans certaines familles. Toutes ces questions se posent dans tous les domaines de la société ou plus exactement, c'est toute l'humanité qui est confrontée à cette question fondamentale de la liberté intérieure et de la volonté. Et l'Église catholique, plus que toute autre institution, devrait, elle, être une école de liberté. Or, dans ces affaires-là, on voit bien qu'elle ne l'est pas. Je pense qu'on peut respecter les prêtres et recevoir beaucoup d'eux. Ils peuvent avoir une belle paternité spirituelle, mais celle-ci ne doit pas nous dédouaner de nous tenir debout, adultes, dans l'Église. Et je pense que les femmes ont aussi, de ce point de vue, un charisme propre à mettre en œuvre par leur intuition. Elles peuvent voir certaines choses, détecter des comportements qui pourraient passer inaperçus. Au fond, le pape François nous invite à prendre chacun nos responsabilités de baptiser là où nous sommes. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire à ma manière avec ce travail à la croix. Les articles de Céline Hoyot sur les abus dans l'Église sont à retrouver sur le site et sur l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous avez aimé ce podcast ? Découvrez l'actu traitée autrement avec La Croix. Toutes nos offres d'abonnement sur la-croix.com slash abonnement.